Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce dimanche. Nous serons le 28 mai et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un Quintet en Réunion 1 course 4. C'est le Grand Prix de Saint-Cloud, c'est un handicap première épreuve de type classe 1 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir et ils seront 17 en écoute pour la victoire. Un handicap très intéressant, très ouvert malgré tout dans du bon terrain en ce dimanche, puisque ça fait une quinzaine de jours qu'il ne pleut pas sur la moitié nord de la France. Donc une piste parfaite, une Nice qui est placée à 16 mètres. Donc on peut s'interroger quand même sur les nuits en haut de corde qui auront peut-être une importance. Et que dire de plus, c'est que ça permet justement aux chevaux, notamment du haut de tableau, qui courent généralement des listelles groupe 3 voire groupe 2, de pouvoir ici s'illustrer dans les gros handicaps. Et en bas de tableau, des chevaux qui auront l'habitude de porter des gros poids, cette fois-ci de porter le plus petit poids, dans ce qui complexifie un petit peu ce handicap. Je vais te souhaiter rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 11, l'Anaken, le portionnaire d'Eric Libot, la monte d'Alexis Pouchin, il a tiré le 15 à l'estat de départ. C'est un chat qui tourne autour du pot ces derniers temps. Il vient de se classer deuxième de l'épreuve référence du 1er mai. Sur ce tracé, alors le terrain était différent, il était beaucoup plus assoupli que ça. Mais il se classait bon deuxième, battu par Siu Pink, qu'on a encore vu s'illustrer. Il dévançait les chevaux qu'il va retrouver ici. Zero Stress, Clever Candy, Magic Batty. Maintenant le lot est un petit peu plus fort quand même. Il faut quand même le dire. Et là, dès la fois, il avait un petit numéro de corde. Ce qui est comme ça, chacun aime bien être aux avant-postes. Là, il a tiré le 15 à la corde. Donc il faudra qu'il fasse un petit effort en partant pour pouvoir se placer près les chevaux de tête. Et ensuite, aller pouvoir aller, j'espère, jusqu'au bout. Il y a aussi un autre point d'interrogation, c'est le terrain. Bon terrain, il faudra quand même voir ce qu'il va faire. Donc bref, je l'y crois avec ce cheval. Il faudra juste que s'il ne fait pas trop d'efforts en partant, je pense qu'il a les moyens de lutter pour la victoire. Parce qu'il est bien placé ici. En deuxième position, j'ai mis le 9, Simply Striking. Le pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un choix qu'on connaît bien à ce niveau-là. qui revient ici en 42 de valeur. Le cheval reste sur un échec sur les ponts de Longchamp. C'était sa troisième course de rentrée dans un quai été disputé le 9 avril dernier. Le cheval, en fait, il a été malheureux tout au long de la ligne droite. Il n'a jamais pu s'exprimer, terminant avec quelques ressources. A noter qu'il va débuter ici à Saint-Cloud, mais ça ne va pas poser de problème. Sacha qu'il ne s'exprime qu'en bon terrain. Il aura pour lui de la fraîcheur, bien placé dans son handicap. On a fait appel à Maxime Guillon. Je trouve qu'il faudra le racheter ici. En troisième position, j'ai mis le 8 à Medras, portionnaire de Christophe Escudé, la montre d'Eddie Hardouin. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un cheval que vous connaissez bien à ce niveau de compétition. Le cheval est en forme. Il vient de se classer deuxième d'une belle course du côté de Longchamp le 7 mai dernier. Un cheval qui revient dans les handicaps avec une livre en moins, en 42 de valeur. C'est un cheval, certes, à Saint-Cloud pour l'instant, il ne s'est jamais illustré en trois courses. Mais l'assèchement des pistes, en mon sens, va jouer en sa faveur. Un cheval qui peut être monté près des premiers. On le raccourcit par rapport à ses dernières sorties. Je pense qu'il faudra lui aussi compter avec lui. En quatrième position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Oliok, le portionnaire de Marcus Nigueux, la montre d'Aurélien Lemaitre. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Oliok qui a couru deux fois ici à Saint-Cloud. Une victoire et une troisième place. Il revient, là encore, dans les handicaps en 42,5 de valeur. Lui qui revient avec deux kilos de moins par rapport à sa sortie à ce niveau-là. Le cheval est dans une bonne forme. Il vient de faire sa rentrée au Croise-de-la-Roche dans un petit lot. Mais il courait propre. Ce n'était pas non plus extraordinaire, mais c'était propre. Le cheval est raccourci ici. Il revient sur une distance auquel il a déjà bien fait. Dans du bon terrain qui, en mon sens, va jouer un plus pour lui. Je trouve qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu. Même si c'est une deuxième course après une rentrée, je pense qu'il faudra compter avec lui. En cinquième position, j'ai mis le 17. Il s'agit de Fresh Compte, le portionnaire d'Éric Amadar, l'amant de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Alors lui, attention, je m'en méfie énormément. C'est un cheval qui va retrouver un terrain qui va vraiment être à sa convenance. Et en plus, il est vraiment bien placé dans son handicap en 39 de valeur. Je trouvais que ses derniers parcours, et notamment sa dernière course dans un quête à Chantilly sur la PSF, ça remonte au 4 mai dernier. Il s'est bien comporté en terminant bien à la cinquième place. Je trouve que le cheval revient bien. Et surtout, c'est que Stéphane Pasquier aurait pu monter d'autres concurrents qui auraient pu être très en vue ici. Donc je pense que ça peut être un signe de confiance pour ce cheval auquel je vous invite à vous en méfier. En sixième position, j'ai mis l'as, Titanium, portionnaire d'Alexandro et de Giuseppe Botti, l'amante d'Holly Doyle. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. On passe du bottom weight au top weight de la course. Le cheval va porter 60 kg, il va faire ses premiers pas ici dans les handicaps, estimé en 45 de valeur. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui est placé dans des courses plutôt intéressantes, dans des listed races. La dernière fois à Saint-Cloud, le 9 mars dernier, il s'est superbement bien comporté en étant troisième. Maintenant, le seul bémol pour Titanium, c'est qu'il n'a pas énormément de références en bon terrain. Maintenant, il a déjà devancé des éléments très utiles dans des niveaux légèrement supérieurs. Moi, je pense que le cheval a son mot à dire ici. Certes, pour la victoire, il faudra quand même pouvoir, mais pour jouer les places, il faudra quand même compter avec lui. En septième position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Clever Candy, pensionnaire de Sacha Smerzek, la monte de Bayer Shekhan Gambat. Il a tiré le 13 à l'estat de départ. Le cheval qui reste sur une troisième place, c'était dimanche dernier, du côté de Baden-Baden, dans une listed race, reportée d'ailleurs par un élève d'Henri-Alex Pantal. Elle a eu du mal à s'exprimer, mais elle a bien fini son parcours. Auparavant, dans le fameux quintet du 1er mai à Saint-Cloud, sur ce tracé en terrain plus assoupli, elle s'est bien comportée, elle a bien fini. C'était Stéphane Pasquier qui l'a monté et a tracé une belle ligne droite en prenant la quatrième place. Écoutez, moi, je reprends cette ligne-là. Elle a toujours prouvé sa compétitivité dans ce genre de course. Certes, en 44 de valeur, la victoire, ça peut être plus juste, mais pour une 4, 5e place, là encore, il faudra y compter. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Axe Davali, pensionnaire de Yann Barbero, l'amant de Clément Lecoeuvre. Il a tiré l'as derrière les stades de l'épargne, ce qui peut être un avantage ici. Alors, c'est un chat qui va débuter dans le handicap en 45 de valeur. C'est un chat qui a couru quasiment à plus haut niveau depuis l'âge de 2 ans. C'est un chat qui a beaucoup d'expérience. Il a couru 26 fois depuis le début de sa carrière. Il a quand même gagné 4 fois. Il s'est placé à 20 reprises. Donc, c'est vraiment un chic cheval qui ne cesse de s'illustrer. Maintenant, voilà. Le seul bémol, c'est voir si à ce niveau-là, il peut être compétitif, surtout avec un peloton aussi touffu. Maintenant, on le raccourcit, ce qui est peut-être un plus pour lui, parce que la dernière fois, 600 mètres, je trouvais que c'est une distance un peu limite pour ses aptitudes. Je pense que 1400 mètres, c'est vraiment sa distance. Je pense qu'on est avec lui pour le voir s'illustrer pour une quatrième ou une cinquième place. Et quant à mon regret, ce sera le 10. Il s'agit de Ozan, le pensionnaire de Georges Deleuze, l'amont de Gérald Mossé. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. On connaît par cœur Ozan. C'est un chat qui va aller aux avant-postes et qui va aller le plus loin possible. Maintenant, 42 de valeur. Je pense que c'est un peu plus compliqué pour la victoire. Mais à mon avis, il peut garder une place. Sacha qu'il peut-être est davantage meilleur sur PSF, bien que bien que. Il n'a pas énormément de références, bon terrain. Il faudra quand même donc voir. Et corde à gauche, il n'a couru que deux fois dans sa carrière. Une fois septième à Fontainebleau. Et ensuite, une victoire. C'était du côté de Compiègne. C'était l'an passé, je crois. Donc, il faudra voir. Corde à gauche. Mais bon, je pense que c'est un chat qui est assez pratique. Et voilà, si ça se passe bien, pourquoi pas. Le maître, on le connaît très bien. On se osant à ce genre de course-là. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 11, le 9, le 8, le 6, le 17, l'As, le 4 et le 12. Avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce qu'il y a été. Ça sera le 9, Simply Striking, que j'aime bien. Que je vous invite à racheter par rapport à ces malheurs de la dernière fois. Donc, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire le couplet placé de la sélection. On ne va pas prendre de risques. C'est une course qui est assez ouverte. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a des choses que je n'ai pas retenues. Et auxquelles j'ai vraiment pas mal de regrets. Donc, voilà. On va rester quand même prudent. Sur ce qu'il y a été dominical. Qui peut nous réserver de beaux rapports en perspective. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur le pénalty de ce vendredi. C'est sur les programmes de Vincennes. Je vous reposais Ilaïa. Qui, malheureusement, s'est classé quatrième. On est chat noir en ce moment. En termes de pénalty. La jument a bien fini. Elle a eu la bonne course. Mais elle a fini un petit peu trop tard, malheureusement. Ça s'est joué à quelques mètres. Pour aller chercher la troisième place. Donc, à reprendre Ilaïa. Mais bon. Qui confirme sa régularité. Quand même. Ici. En espérant que ce samedi, Gigolo l'honneur du côté d'Anghien nous relance une série. J'espère bien terminer le mois. Et pour ce dimanche, nous serons le 28 mai. Bah écoutez, je reste à Saint-Cloud. Mais je pars dans la cinquième. Ça sera la plus belle de l'après-midi. Le prix Corrida. C'est un groupe 2 pour des juments âgés de 4 ans et plus. 2100 mètres à parcourir. Elles seront que 6 en départ de cette course. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de partant au cours de cette réunion à Saint-Cloud. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix ce dimanche. Je me suis rabattu sur la plus belle. Et j'ai choisi celle qui sera sans doute la grande favorite. C'est le 502 Nashua. La portionnaire de Johnny et Tony Gosden. L'amante d'Holly Doyle. Elle a tiré le 2 derrière l'estat de l'épas. Il ne faut pas s'en rappeler qu'elle a gagné le prix de Diane l'an passé il y a un an de cela. Elle s'est classée ensuite à Longchamp au mois d'octobre 2ème du prix de l'Opéra. Remplantée par Place du Carousel. En avançant Above the Curve qu'elle va retrouver et Marquise de Sévigné qui termine un peu plus loin. Elle n'a pas été revue depuis sa 4ème place aux Etats-Unis dans la filienne mer Turf. Où elle avait bien couru. Elle s'était bien défendue ce jour-là. Le fait qu'elle passe à rentrer dans du bon terrain à Saint-Cloud. Et que son entourage a préféré courir ici en France que de rester à domicile. Je pense que c'est vraiment un signe de confiance. Et donc il faudra compter une nouvelle fois sur sa candidature. Donc le 502 Nashua en réunion 1 course 5 du côté de Saint-Cloud. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'était pas déjà fait par France et vous en remerciez. On approche fortement des 28 000 abonnés. Donc je compte sur vous évidemment pour vous abonner un maximum sur cette chaîne. Je vous rappelle 100% gratuite. Je vous donne rendez-vous moi ce week-end en live. Et soyez là parce qu'il y a des belles belles courses tout au long du week-end. Ce samedi du côté d'Anguien. On ira également du côté de Salvala pour la Harper's Hanover. Et dimanche, dimanche, l'Elite Lope. Évidemment on encouragera nos chevaux, 3 chevaux tricolores. Qui font le déplacement. On ira également au Cura, voir Vadéni. Et puis on restera en France avec une belle réunion à Saint-Cloud. En ce dimanche. Voilà pour le sommaire. Et donc je compte sur vous à partir de 13h45. Je vous souhaite à toutes et tous de passer un excellent week-end. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du KT de lundi. Qui aura lieu sur du programme de Longchamp. En ce lundi de Pentecôte. Je vous souhaite un excellent week-end. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.